Oui mais oui mais oui mais, il y aura donc un plan anti-Mbappé, puisque le Bayern prépare quelque chose, Nagelsmann, il faut absolument s'adapter, une petite notule en conférence de presse, jouer plus bas face à un joueur qui court à 37 km heure. Le choix de son garde du corps, ça ne sera pas Joe Concelo, ça sera le jeu de Vélos, Josip Stanisic, écoutez Nagelsmann. « Stanisic devrait débuter demain, c'est un joueur sérieux qui fait bien son travail et je le dis de manière très positive, il est très professionnel, il défend bien et il est très rapide. » « Avec un garde du corps, Vélos, conclusion Thomas Muller maintenant. » « Je pense que le monde entier aime le regarder, mais si notre plan est efficace, il ne va pas s'amuser demain. » Alors le Bayern va-t-il priver Mbappé de faire du Mbappé ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, envoyez le jingle. Olivier, c'est oui, Giovanni, c'est non. Olivier, oui ? Non, c'est l'inverse quoi. Ah non, moi je... C'est l'inverse ? Ah non, non, moi je pense qu'ils ne vont pas l'empêcher d'être Mbappé, donc vous avez raison. Oui, ben c'est ça, oui pardon. Oui, c'est ça. Ma rouille, elle est fatiguée. Non, non, mais... C'est la prolongation. C'est que ça nous fait tâche. Non, mais c'est la prolongation. À ce temps-là, il a la cabomie. Regarde ça, regarde ça, comme il nous fait travailler tard. Le Bayern va-t-il priver Mbappé de faire du Mbappé ? Non, Giovanni Castaldi, je pense qu'on part. On part, mais c'est sûr. Relance dans la... Parle-en-la. Allez-y. Mais non, parce que moi je trouve ça hyper réducteur de dire qu'Mbappé ne peut que briller en profondeur. Alors je comprends le plan, bon d'ailleurs, c'est pas du tout un plan, parce qu'ils le font parfois avec Pavard, cette défense à 4-3 qui coulisse, c'est pas du tout une nouveauté. Et moi, je sais pas, la Coupe du Monde, je pense qu'on l'a tous regardé. Le match face à la Pologne, il n'y avait pas spécialement d'espace. Et à un moment, il te sort deux frappes stratosphériques. Alors oui, limiter la profondeur, c'est réduire un petit peu l'influence de Kélène Mbappé. Mais c'est un joueur qui a progressé dans les petits espaces. C'est un garçon qui a une frappe de balle monumentale. Donc c'est trop réducteur. Oui, Olivier Rouillet, pourquoi ? Oui, tout simplement parce que d'abord, le plaisir d'un entraîneur, c'est de trouver la solution qui fait que tu vas empêcher le joueur adverse de briller. Alors effectivement, ce n'est pas uniquement dans la profondeur, mais c'est peut-être aussi dans le jeu court. Je pense que l'entraîneur allemand que je trouve intelligent va nous créer quelque chose qui va interdire à Kylian Mbappé d'être aussi libre, d'être aussi disponible. Alors je ne sais pas du tout à quoi il va, ce qu'il va nous offrir, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui va empêcher Mbappé d'être Mbappé. Constructeur de l'Écule du Soir, Olivier Rouillet, face à Giovanni Castaldi. Le président est demandé, chers téléspectateurs, vous pouvez y aller. Arrêtez, arrêtez. Certains chroniqueurs me disent... Il rigole trop. Ça c'est clair. À vous, Jomico. Non, mais après, il a des qualités exceptionnelles sur la profondeur, la vitesse, mais je pense qu'il a évolué aussi dans son jeu. Il est capable d'être plus performant dans les petits espaces. Et puis, le binôme avec Messi peut fonctionner dans des périmètres assez étroits. Donc je pense que, même si le Bayern ne joue plus bas, je pense que Mbappé aura peut-être moins d'influence. Il aura de l'influence sur le match. Pardon, j'ai une question pour vous. Vous êtes un amoureux de la Bundesliga, vous suivez... Non, non. Non ? Non, mais oui, non. Il est bien vrai à l'époque. J'aime bien l'esprit du jeu des Allemands. Voilà, vous êtes un amoureux de l'esprit du jeu des Bundesliga. Et puis t'as d'orgueil. Est-ce qu'en s'adaptant à Mbappé, le Bayern ne joue pas un peu contre nature ? Pour moi, le Bayern, c'est la grosse machine, on est là, on est allemand, on ne doute pas. De toute façon, on va vous battre, on va vous battre à notre jeu. Ça, est-ce qu'ils savent faire, ça ? Si, mais après, ça, c'est ce qu'il nous dit. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ça ? Moi, je ne pense pas que le Bayern va jouer dans ses 18 et attendre. Ils vont quand même sortir de leur camp et essayer d'attaquer. Non, mais il le dit, parce que là, on prend juste une intervention. Moi, j'ai vu qu'il y avait d'autres interventions. Il a dit qu'il voulait attaquer, qu'il ne va pas penser uniquement à défendre. Il va aussi attaquer pour faire mal au PSG. Donc oui, ça fait partie d'un peut-être des plans. Mais le plan du Bayern, c'est sûr et certain pour moi, ils ne vont pas jouer dans leurs 20 mètres. Deuxième extrait sur la relation Messi-Mbappé. Écoutez-le. Lionel Messi joue toujours entre les lignes avec un partenaire qui part tout de suite dans la profondeur. En l'occurrence, ce partenaire peut courir à 37 km heure. Il faudra que l'on parvienne à arrêter les passes de Messi, que notre défense ne soit pas positionnée trop haut sur le terrain, ne pas être trop impatient et agressif. Ils vont jouer un peu avec le Frama, j'ai l'impression. Ils sont en train de tomber dans le piège, là, non ? Je pense qu'il y a une part de vérité. Il y a une part d'intox aussi. Mbappé, s'il va dire exactement comment ils vont jouer ? Non. Un truc un peu particulier, c'est qu'il est tellement sûr de lui, que tu as l'impression qu'il arrive car sur table. Ça va être hybride. Je dirais même qu'il est tellement content de lui. Il a le mouleur, Magalhães-Pard ? Non, pas du tout. Il a un peu de melonite. Si l'entraîneur de Bayern, je pense qu'il a un peu d'égo. Je pense que ça va être hybride. Il va y avoir sûrement de ça. Mais il n'empêche que Mbappé, s'il est à son niveau, quel que soit le plan que vous allez mettre en place, comme à l'époque, Maradona, comme Messi, comme Neymar, comme Ronaldo, comme tout le monde... Il fait péter les plans. Il fait péter les plans. C'est inévitable. C'est inévitable. Vous pouvez réduire peut-être un peu son... Qu'est-ce qu'il se passe à chaque fois ? Ah non, à chaque fois qu'on va parler, il y a Bertrand qui va parler. Mais Bertrand Leto, il a un truc contre moi, c'est pas possible. Bertrand, qu'est-ce qu'il se passe, mon Bertrand ? Ce plan anti-Mbappé. Le Bayern veut empêcher de Mbappé de faire du Mbappé. Vous y croyez à ça ou pas ? Oui, j'y crois. Après, ce n'est pas parce que vous préparez quelque chose que ça va forcément marcher. Je pense que sur les 15 ou 20 dernières années, toutes les équipes qui défiaient Cristiano Ronaldo avec Manchester ou le Real et le Barça de Messi, ils ont tous essayé de monter des plans et très souvent, ils ont été déjoués. C'est le principe des grands joueurs. Moi, j'aimerais renverser la question. Est-ce que Mbappé va priver le Bayern de faire du Bayern ? Oui, oui. Ah ben, il ne pourrait pas être aussi haut. C'est ça qui me paraît intéressant. Parce que le Bayern, vous l'avez dit, c'est une équipe normalement qui aime bien imposer son jeu et qui n'est pas tellement dans le calcul. Et là, le résultat du match allé, il est favorable au Bayern. Donc, s'il y a un début de commencement, de réflexion, de savoir comment on pousse, on ne pousse pas, on joue un peu plus bas que d'habitude. Oui, mais n'oublie pas que le résultat de l'année... Il y a quelque chose de favorable à Paris, en tout cas, momentanément. Le résultat de l'année est favorable au Bayern, mais il y a eu les 37 dernières minutes. Ils ont vu ça. Et Nagelsmann, c'est un entraîneur de haut niveau. Il n'est quand même pas complètement idiot. Le but, ça ne va pas être dire, on va tous à l'abordage, et puis, allez, on prendra quelques rixes. Peut-être que le mot est mal choisi, mais le Bayern... Ils n'ont pas dit que ça, Hervé. Ils ont vu aussi ce qui s'est passé au match allé, la saison dernière, lorsque le Paris Saint-Germain est allé gagner au Bayern. Oui, ce qui est un élément supplémentaire. Là aussi, il s'est passé des choses, on a vu. Il s'est passé des choses, il s'est passé... Franchement, il s'était imposé, le Paris Saint-Germain, mais je n'ai plus l'estat en tête. Le Bayern avait tiré... Ça ne fait rien, mais... C'était exceptionnel comme victoire. Non, mais tu t'en sers pour progresser, et tu t'en sers, justement, pour pouvoir élaborer quelque chose dans le futur. Le Bayern aurait-il un complexe à Mbappé ? Il n'y a pas un petit truc comme ça ? Ce n'est pas un complexe. Un peu de beurre, un peu de truc, et qu'on rencontre Mbappé inévitablement à un moment, et comme Messi, parce que là, on oubliait Messi, mais Messi aussi, ils doivent le regarder. Attendez, ça reste Messi. Mais quand vous avez Mbappé aujourd'hui, il fait tellement peur à la fois aux adversaires et surtout entraîne dans son sillage tous ses partenaires, vous êtes obligés de focaliser sur lui. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et comme disait Bertrand, et c'était pas Cristiano Ronaldo, et c'était Messi, tous les grands clubs qui ont des grands joueurs, à un moment où vous êtes oubliés de trouver quelque chose. C'est pas pour ça que vous allez l'arrêter. C'est surtout aussi que... 31 tirs pour le Bayern lors de la victoire du Paris Saint-Germain. Mais Nagelsmann, même s'il a confiance en lui, on va dire ça... Non, il n'a pas tellement confiance en lui. On va le dire poliment. Il voit aussi son équipe depuis le début de la saison. Et c'est une équipe qui, parfois, a du mal avec la gestion de la profondeur. Il le sait. Il y a quand même... Quand Célo est arrivé, il y a déjà des problèmes avec lui. Donc les choix, ils sont aussi un peu par défaut. Pavard... Mais quand Mbappé a moins d'influence, en général, il y a souvent une histoire de 1 contre 1. Bien sûr. Moi, je me souviens de Walker contre City. On ne le voyait plus beaucoup, Kylian. Mais c'est sûr que c'est... Et contre l'Angleterre en Coupe du Monde, on ne l'a pas vu beaucoup. Si vous êtes le Bayern, manifestement, c'est le choix qu'ils sont en train de faire. C'est d'avoir vraiment quelqu'un sur lui et quelqu'un qui a la vitesse. Quand il a été contre des défenseurs et qu'il y avait énormément de vitesse, Kylian Mbappé, parfois, il a été un petit peu gêné. Oui, mais contre l'Angleterre, ce n'est pas du 1 contre 1. C'est forcément... Ah ben si, Walker et Mbappé, j'avais vu des papiers de Dan Pérez et ils se sont pas quittés. Oui, mais ils avaient fait... Ils avaient tenté d'empêcher Mbappé de jouer avec les autres, de le couper aussi des transmissions et je trouve que Mbappé, il n'avait pas fait un si mauvais match que ça. Justement, en sortant de cette duel-là... Mais on n'a pas dit... Je n'ai pas dit qu'il avait été exceptionnel. Il faut bien qu'il soit meilleur demain. Il faut faire un match moyen mais il n'était pas simplement dans ce duel-là. On va vous parler. Bertrand Ragi, c'est normal 5. Bertrand, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais ce match-là, j'avais la chance d'être au stade lors de la dernière Coupe du Monde et ça répond aussi à un thème de la première partie. J'invite les gens à regarder la première partie aussi mais ça illustre quand même sur cette rencontre-là l'Angleterre-France. Effectivement, Mbappé, il a été loin d'avoir livré le meilleur match de sa Coupe du Monde. Il n'avait pas été catastrophique mais il n'y avait pas d'action notable qu'il avait pu réaliser. Il avait été plutôt bien maîtrisé par les Anglais parce qu'effectivement ce jour-là, Walker l'avait bien maîtrisé. Peut-être que lui aussi n'était pas dans un grand jour et à la fin, quel était le résultat ? La France a gagné. Donc ça prouve aussi même si on ne parle que de lui que l'équipe de France peut exister sans lui et de la même manière le PSG peut exister sans lui. Donc s'il ne passe pas de Mbappé, il passera peut-être de Messi ou d'un autre. Et donc je trouve que se remémorer l'Angleterre-France c'est aussi peut-être porteur d'espoir pour le PSG de se dire qu'effectivement lui il peut être un petit peu moins bien ou bien maîtrisé et à la fin ça peut être une happy hand. Ce jour-là, la France avait battu une meilleure équipe qu'elle. Sauf quand même qu'il y a un déficit. Il faut quand même se rappeler que le PSG menait un zéro. donc attention. Oui, en effet. En effet. Ce n'est pas toujours la même chanson. Merci beaucoup. Ça c'est le joueur de saxophone qui nous régale. Bertrand, on me dit de vous dire au revoir. On me dit de vous passer une bonne nuit. On me dit également de Saint-Germain qui vous met en lumière si magnifiquement. J'ai nommé le talentue Corentin Roland. Bonne soirée les gars. Monique. Un glaçon. Là, c'est la nonneue. Le JT Express est activé. Ah, pardon, pardon, pardon. Pardon. Monsieur Castaldi, Monsieur Rouillet. 60, 40. Voilà. Le Bayern va-t-il priver Mbappé de faire du Mbappé ? C'est le 9 qui leur parle. Très bien.